Bonjour, c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est finalement pas loin de ce que je fais d'habitude. Au lieu de préparer une machine neuve et vérifier que tout va bien, on va prendre une machine qui a déjà un certain âge et on va faire une maintenance dessus. Donc ça revient un peu pro même, on l'ouvre, on vérifie que le graissage est bon, que les charbons sont bons, puisque là il s'agit d'une machine à charbon. Alors je vous présente la bête, c'est une meuleuse d'angle Parkside, une des toutes premières séries, c'est une PWS 1200 IPC. C'est une 125, on a une petite gâchette au lieu d'une grosse, on a un bouton de blocage sur le côté, comme ça, pour bloquer la gâchette. On a un régulateur de vitesse et dessus, c'est marqué là sur le côté. Pour ceux qui le voient, il y a une option qui n'existe plus maintenant, qu'on appelle le Soft Start. Alors le Soft Start, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une... je vais brancher la machine pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que c'est. Le Soft Start, c'est une option très sympa. Je vous montre en pratique. On appuie. Et ça met du temps à partir. C'est une option qui est surtout utile si vous foirez en milieu de coupe et que votre disque reste bloqué dans la tôle. La cou, c'est un coup à lâcher la machine ou à péter le disque, un truc comme ça. Là, on a un démarrage progressif. Donc si ça coince, ça va rebloquer aussi sec et on va être bien. On ne prend pas de risque. C'est une option de sécurité qui était très bien, que je trouve bien dommage qu'ils aient supprimé. Bon. On débranche parce qu'on ne va pas travailler sous tension. Voilà. Sinon, c'est une machine qui a quasiment toutes les caractéristiques des meuleuses 125 qu'on trouve actuellement, à part la couleur. A priori, on pourrait penser qu'elle est un peu moins bien au niveau de la ventilation parce que sur les nouveaux modèles, on a quand même au niveau de la carrosserie, on a beaucoup plus de grilles de ventilation, ce qui n'est pas un mal en soi. On va commencer par vérifier les charbons. Déjà, bon, elle n'a pas exceptionnellement tourné. Donc, il devrait être en parfait état normalement. On va prendre un petit tournevis plat. Pas trop mal. Il y a une petite encoche qui est prévue pour. Là, sur le côté. Faire attention. On voit bien que là, il est quasiment en haut. Donc, je pense qu'on peut toujours le regarder. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça se démonte, il suffit tout bêtement de... Vous voyez, là, on a un petit ressort qui appuie dessus. Légèrement soulevé le ressort. On ne risque pas grand-chose. Et on le décale un peu sur le côté. Et ça suffit. Après, je vais le faire avec le tournevis. Ça sera pratique. Il suffit juste de soulever le charbon. Le charbon, il est fixé avec une cosse sur le côté. C'est super facile. C'est super facile à faire. Franchement, il n'y a pas besoin d'être un bricoleur averti pour faire ça. Donc, le charbon, on peut regarder. On peut en profiter. Vous voyez, l'usure est parfaite. Il n'y a pas un pet dessus. Ce qui aurait tendance à vouloir dire que la partie sur laquelle elle fait contact est, elle aussi, en très bon état. C'est bon signe en règle générale. Quand on fait une maintenance, il est quand même bienvenu de vérifier le maximum de choses. C'est un élément tournant. Ça tourne très, très vite. Une meuleuse. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui accroche. Sinon, on va arriver à la perte de la machine. Parce que sur une machine à ce prix-là, on ne va pas s'amuser à emmener la partie tournante du moteur. Et la faire réparer chez un professionnel. Si on prend la machine, on la jette. Donc, c'est dommage. Moi, cette machine, je l'aime bien. Elle a des fonctions, le soft start, entre autres, qui n'existaient pas avant. Allez, on l'a retournée. On vérifie vite fait le deuxième charbon. On ne sait jamais. Hop. Hop, on le décolle un peu. On va le soulever par là. L'intérêt. Pour ceux qui sont équipés, un petit instrument qui n'est pas mal. Ça s'appelle une soufflette. Ceux qui n'en ont pas, il y a aussi un instrument qui n'est pas mal. Ça s'appelle le pinceau. Voilà. Nettoyer son outillage. C'est comme nettoyer sa bagnole. Ou nettoyer sa baraque. On vit dedans, on l'utilise, on la nettoie. Sinon, ça s'appelle une porcherie dans tous les cas de figure. Et une machine qui est dégueulasse, c'est une machine qui, fatalement, à un moment ou à un autre, va mal fonctionner. Et après, on va se demander... Oh, bah dis donc, c'est bizarre. On voit que le charbon est au même endroit. On va le vérifier par principe, mais je pense qu'il va être aussi beau que l'autre. Hop, on le soulève. Hop, on peut le retourner. Un petit coup dessus. L'usure est absolument parfaite. Pour une machine, est-ce qu'on a la date de fabrication sur cette chose ? Je crois que c'est de toute façon, ces machines-là, elles ont pas loin d'une dizaine d'années. Les bleus, ceux qu'ont l'info, ils peuvent me la donner. C'est toujours fabriqué et distribué par Compernasse. Oui, non, j'ai pas plus d'infos. Si, date de fabrication, novembre 2007. Elle a juste 14 ans dans la gueule, la machine. C'est pas mal, quand même. Ensuite, on va s'occuper de plus important. On voit là, qu'effectivement, récemment, elle a un petit peu servi. Je pense même pas qu'un coup de soufflette... Non, ça sert pas à grand-chose, le coup de soufflette sur ce coup-là. On nettoiera au fur et à mesure. Alors, on va commencer. Le spindle lock, cette chose-là, ça existait déjà à l'époque. C'est pas nouveau, ça vient pas trop sortir. Hop, on défait l'embout. J'ai pas le carter. S'il y en a que j'entends déjà hurler de loin, « Ah, mais il n'a pas le carter ! » Oui, j'ai pas le carter. Parce que cette meuleuse me sert essentiellement monter sur un système qui était vendu, d'ailleurs, chez Lidl aussi, qui permet de s'en servir comme machine à découper, les ferrailles et les trucs comme ça. Quatre vis. On est franchement... Alors, effectivement, on a un très léger jeu, mais je pense qu'il joue pas beaucoup. Bon, on voit que la graisse, à la couleur, elle a un peu vécu. Donc, on va peut-être nettoyer les pièces et regraisser après. Bon, on voit quand même qu'il y a une grosse partie de graisse. C'est là qu'on voit la différence. Elle est blindée de partout, de graisse. Ce qui m'a fait surtout la démonter, c'est que sur les côtés, là, on a des traces de fuite. Donc, j'ai supposé qu'il y avait peut-être un joint ou un plan de joint qui était dégueulasse et ce qui aurait causé ces fuites. Donc, attention, là, on rigole pas, on est sur une machine qui est très, très, très bien graissée. C'est vrai que l'idéal aurait été de... Voilà. Il faut être très délicat parce que l'idée, c'est pas de mettre du... Là, j'utilise du WD-40 pour nettoyer. L'idée est-on de... Voilà. D'avoir une des surfaces bien, bien nettes, bien propres. Alors, j'espère, j'espère vraiment que... C'est quoi, ça ? C'est un petit défaut ou est-ce que c'est une merde ? Non, c'est de la cochonnerie. Donc, on va essayer d'y aller très doucement. Pour ceux qui ont, l'idéal absolu, c'est des petits pinceaux. Là, moi, j'en ai plus. Il va falloir, d'ailleurs, je pense... Il me semble qu'ils en sortent, là, d'ici quelques jours. Peut-être que quand la vidéo sera sortie, ils seront déjà sortis. Il y a des petits pinceaux pour les arts graphiques. Sinon, souvent, chez Lidl ou autres. Ou sinon, il y en a qui peuvent... Je crois qu'ils en vendent pas mal chez Action. Voilà, on est pas mal, là. On est vraiment bien, je dirais même. Pour moi, là, déjà, ce que je vois là me satisfait largement. On pourrait se contenter de ça. On a vérifié le niveau. C'est graissé, il y a de la graisse partout. L'axe moteur... Il ne bouge pas d'un pet. Vous voyez, on le voit, ça ne bouge ni dans un sens, ni dans l'autre. On n'a absolument aucun jeu. C'est absolument parfait à ce niveau-là. Cette pièce-là, on va... À la limite, c'est ce qu'on va faire. Cette partie-là est en bon état, donc on va lui foutre la paix. Et on va se contenter de nettoyer cette partie-là. C'est simple. À la limite. C'est simple. Sous-titrage ST' 501 bon après je sais qu'un jour le roulement là on voit clairement il y a ici un roulement faudra peut-être un jour le changer parce que je ne sais pas si on va le voir à la cam il ya un pouillenne de jeu donc ce qui pourrait vouloir dire que mon roulement il a peut-être déjà un coup dans la pomme je m'aperçois qu'elle a déjà un petit jeton ici bon c'est pas très grave et le jour où on change ce genre de roulement faut pas faut pas lésiner faut pas lésiner faut racheter un roulement de qualité ça coûte une misère et ça vaut le coup on est pas mal on va pouvoir remonter parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire vu le niveau de graisse qui a dedans je crois qu'il n'y a pas vraiment vraiment besoin de regresser je pense qu'on est bien 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 largement au niveau graisse c'était la chose principale à vérifier voilà qui est fait on va remonter tranquillou on va nickel parfait on n'a plus qu'à remettre un dernier petit coup de nettoyage mais la prochaine fois que je ferai une maintenance là dessus je démontrerai complètement la tête parce que là peut-être que ça vaudra le coup la graisse effectivement elle avait une tête un peu marronnasse mais je pense que c'est dû au type de graisse qui était utilisé la prochaine fois effectivement je viderai la graisse complètement et je la changerai pour mettre de la graisse lithium comme ça qui sera plus clair et l'intérêt de la graisse quand elle est très claire c'est que quand elle se salit avec l'usure des métaux s'il y a usure des métaux on le voit tout de suite quand la graisse est très foncée à l'intérieur on a beaucoup de mal à faire la différence et savoir si c'est parce que la graisse est sale ou parce que c'est sa couleur naturelle à moins de la connaître très bien mais je sais pas ce qui a été utilisé à l'origine bon là j'ai cette espèce de petite marque là qui me titille un peu ça s'en va tout seul ça tend bien c'est normal puisque cette pièce c'est du plastoc on la remonte là maintenant elle est propre on sait que le graissage à l'intérieur est nickel voilà c'est tout ce qu'on demande à un outil là demain si j'en ai besoin à droite à gauche je peux partir les yeux fermés je sais qu'elle va fonctionner et que je vais pas être emmerdée c'est tout ce qu'on demande à vos tournevis et n'hésitez pas il faut ouvrir il faut vérifier il faut graisser pour l'outillage c'est très important cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait un pouce bleu ça serait très sympa c'est très important pour pour moi pour la chaîne pour essayer de la faire progresser la petite cloche pour ceux qui ont envie de suivre les nouveautés et à bientôt pour une nouvelle vidéo je pense que la prochaine fois en partant pas à bientôt pour une nouvelle vidéo la prochaine fois on va s'occuper d'elle derrière c'est une scie circulaire sans fil elle est toute neuve je n'ai pas encore vérifié les juste tester j'ai mis un accu dessus pour voir si elle tournait on va lui faire subir le même sort qu'aux autres à bientôt merci au revoir